Nous avons donc défini une intégrale définie comme étant lorsque f était positif une surface, une surface sous la courbe y égale f de x et qui intersecte le segment AB sur l'axe des abscisses. Nous allons en voir certaines propriétés, donc je vais mettre ici un point numéro 3. Qui va concerner les propriétés de ces intégrales définies. Alors, tout d'abord, on peut se poser la question de savoir de quoi s'agit-il lorsque nous avons un f qui est négatif. Si f de x est négatif, que se passe-t-il ? Est-ce que si f de x est négatif, qu'est-ce que c'est l'air ? Et est-ce que c'est encore, comment est-ce que c'est lié à f de b moins f de a à l'intégrale de a à b de f de x dx ? On peut imaginer le cas, on peut se rappeler le cas qui était le nôtre précédemment avec cette idée. Et là voilà, on a f qui maintenant serait négatif, admettons. Nous avons t, nous avons ici toujours y, nous avons ici le point a, ici le point b, ici nous avons t, ici nous avons t plus delta t. On se souvient de ça, dans la démonstration précédente, et on se dit, ben oui, maintenant, lorsque l'on est dans cette démonstration, si on se souvient bien, a de t plus delta t, moins a de t, il y a de quoi s'agit-il ? Moins a de t, donc ceci c'est toujours bien la surface, mais avec une fonction f négative, c'est toujours bien quelque chose qui est positif, c'est la surface qui se trouve entre t et t plus delta t, et qui vient ici, c'est la surface hachurée noire. Bon ben ça, entre quoi et quoi est-ce compris ? Je peux encore utiliser mon f de t, je peux encore parler du f de t, multiplié par delta t, delta t étant toujours ce petit segment ici entre t et t plus delta t, donc f de t fois delta t c'est toujours un rectangle, mais c'est pas vraiment un rectangle, la longueur du rectangle f de t n'est pas positive, ici elle est négative. Pour avoir un rectangle, pour avoir la surface d'un rectangle, il faut mettre un moins f ici. Puisque f de t, f de t ici c'est une quantité négative. Or a de t plus delta t moins a de t, c'est une quantité qui elle est positive, on la veut comme cela. C'est la surface hachurée noire, peu importe qu'on soit sous l'axe des ordonnes, des abscisses ou pas, c'est une surface assez positive. Et cette surface, on sait qu'elle est plus grande que moins f de t, moins f de t c'est cette longueur-là, c'est une quantité positive, parce que f de t est négative, donc moins f de t est positif, multiplié par delta t. Et cette surface-là, donc définie ainsi, cette surface de rectangle définie ainsi, majorée par la différence d'a, qui lui-même est majorée alors par f de t plus delta t, multiplié par delta t, et encore ici, avec un signe moins devant, puisque f de t plus delta t est négatif, et donc moins f de t plus delta t est positif, et multiplié par delta t, il définit ainsi un rectangle qui est plus grand que, la surface est plus grande que le rectangle qui se trouve définie par la différence d'a, pardon, le plus grand, pardon, que la surface définie par la différence d'a, qui n'est pas un rectangle d'a. Et donc, si on réeffectue la même démarche, la même démonstration que celle qui a été faite à la vidéo précédente, eh bien, oui, on va tout simplement tomber sur un a prime de t qui est égal à moins l'intégrale de, qui est égal, pardon, à moins, la prime de t qui serait égale à, qui serait égale à moins f de t, moins f de t, et donc naturellement, si on réeffectue tous les calculs, ben oui, donc moins f de t, voilà, a prime de t est égal à moins f de t, donc a de t, c'est égal à moins grand f de t, plus une constante, pas constante, on définit comme étant f de a, eh bien, on va arriver finalement à a de t qui vaut f de a moins f de t, et on arrivera au final, si on refait les calculs, mais je ne vais pas les refaire ici, on arrivera finalement à dire, ben, que a, la surface a, finalement, ce sera égal à f de a moins f de b, ce sera égal à a de b, ce sera f de a moins f de b, vous pouvez refaire les calculs, vous le verrez bien, et donc c'est f de a moins f de b, tel qu'il est proposé ici, ben ça, on sait bien, par définition de ce qu'on a dit jusqu'à présent pour une intégrale, que c'est moins l'intégrale de a à b de f de x d x, c'est pour un f qui est négatif, on l'a défini pour un f qui est positif, un petit peu omis dans la définition de le cadre rouge précédent, mais dans le cadre rouge précédent, c'était pour un f positif, eh bien, on voit, on veut définir ça de manière générale, donc l'intégrale définie entre a et b, on la veut pour f positif, mais on la veut pour f négatif également. Bon, conventionnellement, qu'est-ce que l'on fait ? On dit l'intégrale de a à b de f de x d x, c'est grand f de b moins grand f de a, toujours, que f soit positif ou que f soit négatif. C'est pour ça qu'ici, dans ce cadre-là, expressément dans la vidéo précédente, je n'ai pas précisé que f était positif, mais de la manière dont nous l'avions vu jusque-là, ce cadre rouge-là, jusqu'à la fin de la vidéo précédente, ne valait que pour f positif. Ici, on définit à partir de maintenant l'intégrale de a à b de f de x d x, ce symbole-là, on le définit également pour f négatif, et on dit que pour f négatif, c'est la même chose, c'est grand f de b moins grand f de a. Et donc, quand j'ai ici, quand je refais la démonstration de la vidéo précédente, mais avec un f qui est négatif, j'obtiens a qui vaut f de a moins f de b, et bien f de a moins f de b, c'est naturellement moins l'intégrale de a à b de f de x d x. par définition de ce qu'est une intégrale définie entre a et b. Donc voilà, la surface, la surface, c'est la surface pour une fonction f qui est négative, la surface sous cette fonction f et qui intersecte le segment, pardon, ce n'est plus une surface sous une fonction, c'est une surface qui se trouve au-dessus de la fonction ici. La surface qui va se trouver au-dessus de la fonction, je vais peut-être même la hachurer, parce que, on ne sait pas qu'on se trompe, cette surface-ci, n'est-ce pas ? Cette surface-ci, qui se trouve au-dessus de y égale f de x, et qui vient jusqu'à l'axe des abscisses, qui vient jusqu'à l'axe des abscisses et qui intersecte le segment a, et bien cette surface mauve-là, elle est exactement égale à moins f de b moins f de a, ou f de a moins f de b, et c'est-à-dire donc moins l'intégrale de a à b de f de x d x. Autrement dit, l'intégrale de a à b de f de x d x, le f de b moins f de a, défini dans le cadre rouge ici, et bien, cette intégrale définie dans le cadre rouge, il s'agit de moins la surface, dans le cas où f est négatif, il s'agit de moins la surface, moins la surface mauve ici, c'est-à-dire moins la surface qui se trouve entre f de x et l'axe des abscisses et qui intersecte le segment a, b. Voilà donc pour une définition complète, si vous voulez, d'une intégrale définie entre a et b, que f soit positif ou que f soit négatif. On reviendra sur des f qui sont à la fois positifs et négatifs dans la suite. Mais pour l'heure, arrêtons-nous à cela, arrêtons-nous à cette première propriété là, ici, pour des f négatifs. Ben oui, l'intégrale de a à b pour f négatif, c'est quoi ? Ben c'est moins la surface. Alors que l'intégrale de a à b de f de x d x pour f qui est positif, c'est la surface. La surface en question. Voilà pour une première propriété. J'ai l'une ou l'autre remarque. Je ne vais pas les écrire comme étant des propriétés, mais à ce stade, j'ai envie de dire attention lorsqu'on écrit une intégrale. Je le rajouterai pratiquement comme une remarque en rouge ici. Je vais peut-être le rajouter en rouge d'ailleurs. Plutôt que d'en faire une propriété, je vais en faire une... Je vais écrire ici. Regardons ce qu'est l'intégrale de a à x de f de x d x. J'ai écrit ça ici. Nota bene ici. L'intégrale de a à x de f de x d x. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ben c'est rien du tout ça. Ça ne veut rien dire. Attention donc. Interdiction d'aller placer des variables d'intégration dans les bornes d'intégration. L'intégrale de a à x f de x d x, ça ne veut rien, strictement rien dire. Donc ça, il faudrait essayer, enfin il faut essayer de ne jamais écrire ce genre de choses qui peut largement porter à confusion. on ne confond pas des bornes d'intégration avec des variables d'intégration. Autre remarque, j'ai envie de dire, concernant encore ce dernier cadre rouge, là sur ce que nous entendons par intégrale, par f de b moins f de a, par intégrale de a à b de f de x d x, c'est les conditions. Alors oui, on a mis f continue sur av fermé, grand f continue sur av fermé, dérivale sur av ouvert. Ça, ce sont des conditions qui sont suffisantes pour définir une intégrale. Ici, nous travaillons dans un contexte très simple d'intégrale de Riemann, de type d'intégrale, on va dire, pour lesquelles on va se satisfaire, qu'on va calculer en se satisfaisant de fonctions qui sont continues sur av. On pourrait étendre ces théories à d'autres choses, à des fonctions qui ne sont pas nécessairement continues sur av. D'autres définitions d'intégrale. Ici, il nous a dit qu'on a définir des intégrales faciles, des intégrales de Riemann, quand on veut s'intéresser à des concepts d'intégrale plus complexes. Remarque suivante. Donc, tout ce que nous allons dire par rapport à ça, c'est que toute fonction continue, c'est toujours intégrable. Et on va peut-être même l'écrire comme une propriété. Deuxièmement, toute fonction continue dans notre contexte, toute fonction continue ici sur un AB, sur un intervalle où elle est continue partout, y compris sur les bornes de l'intervalle. On va dire toute fonction continue est intégrable, c'est-à-dire que je peux la mettre dans une intégrale, je vais trouver une valeur qui est finie pour une intégrale. Je vais pouvoir calculer l'intégrale si c'est une intégrale non définie et je vais pouvoir donner une valeur à cette intégrale si l'intégrale est finie. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toute fonction continue est intégrable selon cette définition, selon cette manière ici de voir les choses intégrales, toute fonction continue. Donc, sur l'équivalent d'un AB fermé, quand on parle d'intégrale définie, mais toute fonction continue lorsqu'on va parler d'intégrale non définie. Et c'est ainsi que, par exemple, on peut, sous C, sous CE, dans ce contexte de définition d'intégrale, on peut intégrer, je ne vais pas mettre ça en noir, je vais le mettre en vert, c'est un exemple, là, ici j'ai envie de dire, par exemple, regardons cette intégrale d'exponentielle de moins X carré d'X. Une intégrale, donc ici, est non définie. C'est-à-dire, cette intégrale-là, c'est une fonction qui est continue. Cette intégrale-là, c'est l'intégrale d'une fonction, pardon, exponentielle de moins X carré, qui est une fonction, exponentielle de moins X carré, c'est une fonction qui est continue. Mais si on essaie de calculer cette intégrale avec une formule, on peut rappeler dans une première vidéo sur les intégrales indéfinies, eh bien, on ne va pas s'en sortir, on ne va pas pouvoir calculer cette intégrale-là. C'est compliqué. Les formules ne vont pas nous aider à calculer l'exponentielle de moins X carré. Mais, comme nous savons que la fonction continue, continue partout, de moins X carré plus l'infini, continue sur l'intervalle, j'ai envie de dire l'intervalle d'intégration, mais s'il n'y en a pas, c'est une intégrale indéfinie, on sait que cette fonction possède une primitive. On sait que cette fonction possède une primitive, mais on ne sait pas laquelle. Donc, dans ce contexte, on va parler uniquement de fonction continue, on ne va traiter que des intégrants qui sont continus, et à partir du moment où on sait que des intégrants sont continus, pour des intégrales ici de type primane, on sait que ces intégrales vont exister. On sait que c'est que les intégrales, que les primitives, ici en l'occurrence, vont exister. Donc, toute fonction continue dans le cadre des intégrales que nous voyons ici est intégrale. ça implique que il y a certaines fonctions dont nous ne connaissons pas la primitive, donc par exemple, l'expérience de l'ombre d'escalé, mais qui sont quand même intégrables au sens des intégrales vu ici, au sens de l'antidérivé. Évidemment, ça c'est un résultat qu'on ne va pas montrer ici, mais ce résultat-là, c'est dire quoi ? C'est dire que toute fonction continue possède une antidérivé. Donc, toute fonction continue va, pour toute fonction continue, il va exister une autre fonction qui est telle que quand je la dérive, je retombe sur cette fonction continue. Ça, c'est pour toutes les fonctions continue. Donc, c'est un résultat qui n'est pas complètement évident à comprendre. Il n'y a rien qui nous dit que pour toute fonction continue, on va avoir, je prends n'importe quelle fonction continue, je vais avoir une primitive. Eh bien, si, sous les définitions d'antidérivé de primitive qu'on voit ici, toute fonction continue possède une fonction qui est telle qu'on va dérive, on retombe sur cette fonction continue. Ça, c'est ma deuxième remarque, deuxième propriété de ces intégrales-là. Alors, troisième, alors ici, on va prendre un ensemble de propriétés, un ensemble de propriétés, toutes très simples parce qu'elles se ramènent à la définition. Si je prends l'intégrale de a à b de f de x d x, cette intégrale-là, cette intégrale-là, moins l'intégrale de b à a de f de x d x, ça, je ne passe pas de temps là-dessus parce que, ben oui, bien sûr, le terme, le membre de gauche de cette égalité-là, c'est f de b moins f de a, le membre de droite de cette égalité-là, c'est moins f de a moins f de b, donc ce qui fait f de b moins f de a également par définition de ces intégrales définies. Je vais continuer dans cette direction-là. Quelle est l'intégrale de a à a de f de x d x, c'est f de a moins f de a, par conséquent, c'est 0. Quelle est l'intégrale de a à b de alpha fois f de x d x. Donc on va prendre une primitive de alpha fois f x qu'on met en b et qu'on met en a. Donc ça fait alpha grand f de b moins alpha grand f de a. C'est donc alpha grand f de b moins alpha grand f de a. Autrement dit, c'est alpha fond l'intégrale de a à b de f de x d x. Et puis enfin, l'intégrale de a à b de f de x d x c'est égal à l'intégrale de a à c de f de x d x plus l'intégrale de c a b de f de x d x. Voilà, je comprends n'importe quel point c. Ben oui, si vous regardez l'intégrale de a à c de f de x d x c'est f de c moins f de a. Puis si vous regardez l'intégrale de c a b de f de x d x c'est f de b moins f de c. Le f de c se simplifie, on retombe sur f de b moins f de a qui est égal évidemment à cette intégrale de a à b de f de x d x. Voilà, donc on peut couper les intégrales et on peut ajouter des morceaux d'intégrale comme ça a à c 1 c 1 c 2 c 2 c 3 c 3 a b on peut donc transformer l'intégrale de a à b en une somme d'intégrale sur des intervalles divers à condition que les fonctions bien évidemment soient définies et continuent en ces points où nous allons définir des nouveaux intervalles d'intégration. Ensemble de propriétés suivants ce sont les dérivés d'intégrales je prends la dérivée par rapport à t de l'intégrale de a à t de f de x d x donc ça de quoi est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit de grand f de t moins grand f de a si je dérive grand f de t par rapport à t ça fait petit f de t qu'est-ce qui se passe lorsque je fais l'intégrale de t à b de f de x d x et bien ça c'est grand f de b moins grand f de t si je dérive ça par rapport à t ça fait moins petit f de t qu'est-ce qui se passe maintenant si je fais l'intégrale la dérivée à t de l'intégrale de a de t jusque b de t de f de x d x ça c'est ce qu'on appelle l'intégrale paramétrique vous voyez les bornes dépendent de t dépendent d'une autre variable que la variable d'intégration la variable d'intégration ici c'est x on a par contre des variables qui ne sont pas l'intégration mais qui font varier qui sont comme un paramètre pour les bornes d'intégration donc on sait que cette intégrale là on peut toujours la réécrire de la même manière ça c'est grand f il s'agit de grand f de b de t moins grand f de a de t et donc ça c'est vraiment une application toute simple mais c'est important de le voir cette dérivée là c'est quoi ? c'est petit f de b de t multiplié par b prime de t dérivation des fonctions composées moins petit f de a de t multiplié par a prime de t voilà multiplié par a prime de t c'est une formule pour des intégrales paramétriques des intégrales dont les bornes vont dépendre de valeurs donc vous voyez j'ai repris la définition de mon intégrale grand f de b de t moins grand f de a de t et j'ai une dérivée ici par rapport à t qu'est-ce que je fais ? je dérive les deux termes par rapport à t les deux termes de ma différence la dérivée de grand f on sait que c'est petit f par définition de la primitive parce qu'on sait que grand f est une primitive de petit f donc la dérivée par rapport à t de grand f de b de t c'est petit f de b de t fois la dérivée de b de t par rapport à t donc b prime de t et j'ai fait la même chose avec le second terme je tiens petit f de a de t fois a prime de t voilà ce sont des formules qu'on va utiliser ça quand même donc je vais les encadrer parce qu'elles vont être utilisées assez régulièrement peut-être même qu'on peut donner un petit exemple d'application de ces formules dans ces propriétés 3 et 4 admettons qu'on regarde par exemple la dérivée par rapport à t donc je mets un exemple la dérivée par rapport à t de l'intégrale de t à 3 de l'exponentielle de moins x carré dx vous savez l'exponentielle de moins x carré dx c'est précisément cette fonction là dont on ne connait pas la primitive mais dont on sait qu'elle est intégrable au sens des intégrales qui ont été définies ici si on a ça qu'est-ce qu'on fait on va aller chercher cette formule là pour dire tout simplement qu'il s'agit de moins moins exponentielle de moins f de t donc moins ce qu'il y a à l'intérieur de l'intégrale donc c'est moins l'intégrant au point t donc ici c'est moins l'intégrant au point t donc ça fait exponentielle de moins t carré voilà un exemple ici de l'utilisation d'une intégrale paramétrique d'une intégrale pardon dont la borne dépend d'une autre variable ici donc cette autre variable il s'agit de t et on dérive par rapport à t voilà donc pour ces quelques propriétés des intégrales des intégrales définies ou des intégrales non définies de l'utilisation de l'utilisation Sous-titrage FR ?